Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu Hogwarts Legacy Live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah ! Alors qu'on avait une mission, elle est ici. Cette peinture représente Ilius, un jeune sorcier orphelin venu pour avoir sauvé son village tout entier. Une armée de Detraqueur et du mage noir, Rat Zidion, on évoquant un Patronus de souris. Salut Mystical Luna, comment ça va ma belle ? Ah pas lui. Je suis content de te voir toi, mais pas ton chum, asti. Yes sir, boys and girls. Cette jeune femme est devenue professeur. C'est un miracle qui n'ait pas été englouti par son propre géranium d'entum. Si Poudlard survit au règne de ce Directeur, je pense qu'on pourrait avoir un Vaudevlune comme responsable. responsable. Rebellio. Ok bye ! Qu'est-ce que vous jouez de bon dernièrement ? Bon, je suis de ça, je crie. Toujours là Mystique. Ah, je pensais que c'était parti. Moi, je suis sur Fortnite et Dreamlight V. Ah, j'ai jamais joué. Sur le Xbox Game Pass. Ben, j'ai joué deux heures jusqu'à présent, moi j'aime bien là. C'est un jeu populaire. Pas donné mais populaire. Pas donné mais populaire. Je me disais la même chose, Chick. Tu pourrais peut-être l'aider. Ouais, j'avoue. Oh euh, excusez Chick. C'est un jeu très attendu. Ah, vous voilà. C'est mon personnage que j'ai créé. Vos premiers cours se sont-ils bien passés ? Oui, très bien, professeur. Les professeurs Eckhart et Ronan m'ont dit la même chose. Il semblerait que le professeur Fig vous ait déjà enseigné beaucoup. J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce voyage que le peu que vous m'en avez révélé Eshtor. Non, il n'y a rien. Je vois. Autant essayer de faire réciter un poème à un musard. Toujours est-il que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris. C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires. Est-ce que tu étais une fan de... de Harry Potter ? Le professeur Ronan a dit quelque chose à ce sujet. D'ailleurs, le professeur Ronan vous retrouvera dehors sous peu pour vous confier le premier. Bon, parlons un peu de la visite de Préaulard dont je vous ai parlé. Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues. Des graines, des recettes de potions et des créasors. Merci, professeur. Et monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale. Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt, mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure. Professeur, pouvez-vous m'en dire plus sur la boutique de potions ? Potions Pipin propose une large gamme d'ingrédients de potions magiques et occasionnellement des recettes. Le professeur Sharp a demandé à ce qu'on vous remette quelques recettes spéciales là-bas. Je n'ai jamais entendu parler des créasors, professeur. Qu'est-ce que c'est ? Un créasors est une sorte de recette qui permet d'invoquer des objets. Je vous en dirai plus à ce sujet lorsque vous aborderez la métamorphose. Ça va Chilly, merci. Ollivander est présent à Préola ? Absolument. La plupart des gens connaissent la boutique du chemin de traverse. Nous avons de la chance de la voir. Monsieur Ollivander est un artisan de génie et un expert en baguette. Je lui achèterai une baguette les yeux fermés. Je ne suis pas un fan, j'ai vu toutes les firmes, mais le jeu est bon. J'ai hâte d'aller à Préola. Fort bien. J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite pour prendre vos marques. Peut-être avec Sébastien Pallot ou Natsai Onai. J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble. J'aimerais y aller avec Nati. Excellent choix. Miss Onai est l'une de nos élèves les plus douées et elle connaît bien la région. Elle saura vous éviter des mésaventures en chemin avec les sbires de Victor Rockwood. Rockwood ? Un autochtone peu recommandable. Mieux vaut les éviter, lui et ses associés. En particulier son bras droit, Théophilus Arlon. Une fois terminé le devoir du Professeur Ronan, votre camarade vous retrouvera aux portes du château. Pas de temps à perdre. Plus vite vous aurez fini ce devoir, plus vite vous siroterez une bière au beurre aux trois balais. En fait, ça se passe environ près de 100 ans avant Harry Potter. Parlez, Professeur Ronan, pour recevoir votre premier devoir. Les devoirs sont des sortes de quêtes données par les professeurs de Poudlard lorsque ces quêtes sont terminées. Vous obtiendrez de nouveaux sortilèges en guise de récompense lorsque vous aurez terminé votre premier devoir. Vous obtiendrez le sortilège de réparation Réparo, qui est nécessaire pour mener à bien d'autres quêtes. Vous pourrez suivre vos devoirs et leurs progressions dans le menu quête du sorcier. En fait, la porte est là. Ah, c'est ça l'argent en 46, je ne l'avais pas vu. Je ne sais pas encore comment on les ouvrit. On dirait qu'elle bouge. Action ! Lumos ! Les bioteaux ! Ça, c'est pour aller plus vite, mais on va suivre le... Rébellion ! Rébellion ! Ah, voilà ! Ça marche pas avec ça. Pourtant, ça peut marcher avec... Allez, on va parler au professeur. Vos sorts à m'apprendre, professeur ? En effet, et pas des moindres. Le sortilège de réparation réparo. Comme son nom l'indique, il vous permet de tout réparer en un tour de main. Je suis sûr qu'il me sera très utile. Plus souvent que vous ne le croyez. Comme le professeur Weasley vous l'a déjà dit, je ne serai pas le seul à vous enseigner des sortilèges en dehors des heures de cours pour combler votre retard. D'autres vous aideront également, mais chacun d'entre nous vous demandera d'abord d'accomplir des tâches ayant pour but d'affiner votre maîtrise de la magie. J'en ai déjà quelques-unes à vous confier. Revenez me voir quand vous aurez terminé et je vous enseignerai réparo. Pourquoi devoir accomplir ces tâches avant d'apprendre réparo ? Nous savons tous que l'expérience est le meilleur des professeurs. C'est là la raison de toutes ces tâches. C'est en la pratiquant régulièrement que vous apprendrez à maîtriser la magie. Donc Chili, tu joues à quoi toi ? Je vais commencer tout de suite, professeur. Oh, il y a quelque chose là. Professeur, j'ai quelques questions à propos de ces tâches. Oui, volontiers. Posez vos questions. Très bien. Bonne chance et à très bientôt. Réveillons. Et voilà. Fontaine de la voivre. Page du guillet de l'or de leur moment de détente. Les élèves se rassemblent souvent autour de cette fontaine de la cour de métamorphose. sont nommées d'une statue de voivre. Quoi qu'en disent les rumeurs. Sans doute propagées par Sir Cadogan lui-même. Il ne s'agit pas d'une représentation de la voivre de Wui. Abattue par ce fringant chevalier. On est rendu niveau 3. C'est le bon endroit. Je me demande où se trouve la page volante. On travaille avec des boutons, ça va bien ? Réveillons. Une statue ici. Récupérez la page volante près de la statue. Récupérez la page volante dans la cour de défense contre les forces du mal. Allez là ! Elle est là ! Euh... Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Je la frappe. Ça va être compliqué. On ferait un vol d'homme. Ouais, il est temps ! Je l'ai ! Ah, à moins que je mettrai un... Ah, c'est ça, c'est celle-là, je mettrai un P. Et voilà ! Je suis curieux de faire ça là-dessus. Non, il ne veut pas. Il doit y avoir une page volante dans les parages. Et voilà ! Allez ! J'imagine que ces premières tâches n'ont pas été... J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Merveilleux ! Vous maîtrisez les sortilèges de base à la perfection. Voyons comment vous vous en sortez avec le sortilège de réparation. Je dois sentir votre détermination dans votre énonciation et votre geste. Mettez-y de la vigueur. Préparez votre baguette. Compris, monsieur. Oui, maître. Souvenez-vous, votre baguette canalise votre magie. Nouveau sort débloqué. Oui. Réparons le sortilège de réparation. Ça va réparer des objets et des... Oh, yeah ! Tout vous en virons. C'est ça, très bien. Si vous voulez vous entraîner à réparer quelque chose, faites un essai avec cette statue cassée dans la... Réparons. Elle est censée symboliser un cœur... Peut-être qu'un amoureux est conduit, la trouver trop réaliste et s'est emporté. Rébellion. Gaspillez pas votre argent sur le concours. On ne viendra jamais, partenaire. Les biotons. Oh. Moi, je dois faire pipi. Moi, je dois faire pipi. Moi, je dois faire pipi, papa. Moi, je dois faire pipi, moi, je dois faire pipi, papa. Rébellion. Comme s'il y a un coffre ici. Oh. Le professeur Wesley m'a donné l'autorceur de me rendre au village. Qu'est-ce que mon inventaire... Mon inventaire est vide. J'ai envie de faire un petit défi de... Émissaire secondaire. Il y en a une là. Innovant blind, si on met à la recherche d'un indice, je peux peut-être l'aider à l'enquêter. Rébellion. Et voilà. Cette statue au sourire meilleur, mielleux, représente Grégoire le Hautin. Un sorcier médiéval connu pour avoir inventé la pommade pommadante, Grégoire, une portion qui fait croire à ceux qui n'utilisent que les personnes qui leur a donné le breuvage et leurs meilleurs amis. Oh, c'est quoi ça ? Oh, mais non ! Et voilà une autre ! Donc, c'est supposé faire 21. Après, ça serait 10 plus... 11, 12, 13... 13 moins 21. 8. Ok, même... Je suis-tu supposé de... 8, pis là, ça serait... Je sais même pas c'est quoi. C'est quoi ce animal-là, lui en haut, là, ça ? C'est le dragon ou c'est pas le dragon ? Non, c'est ça. C'est 1, 2, 3, 4, 5... Plus cette cochonnerie-là... Ah, 5 plus... 9... 11, 12, 13... 14... 3... 8, pis 3... 8, pis 3... 8, pis 3... Je suis supposé... Euh... Si je clique sur 8... Non ? Bon, j'ai les chiffres, mais je sais pas comment les installer. Allez. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas ? Tout est là, ok. 1... 2... 3... 4... J'en ai pas plus que 4. Ça rapporte, ça ? Réveilio. Oh. Ok. Ok. Ben, en fait, pour que je trouve, ça serait... Euh... 11... 12, 13... Ça serait 8... Qui serait normalement une araignée. Là. Non. Ok. La araignée, pis là, j'avais dit que c'était... 5... Plus... Plus 7... 7, 8, 9, 6, 11, 12... J'fais... J'fais... Une espèce de cochonnerie là, en haut, là. Action ! Avileux. 2... 0, 3... bon 11, 12, 13, c'est 7, puis l'autre 8 c'est, à moins que c'est, qu'est-ce qu'il reste après 17, j'ai dit que c'était 5, 5 plus, c'est quoi cette questionnerie là, ah c'est 9, plus 3, ça fait 10, ce qui ne marche pas non plus. Ah, point d'interrogation, 1, 1 point d'interrogation, j'ai dit que c'était 11, 12, 13, c'était 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est cette espèce de cochonnerie là, c'est ça, c'est ça, non c'est pas ça, bon, faudra que je vérifie ça, peut-être attendre un peu. Cette fontaine ouvragée est ennée de statues de créatures du monde magique, notamment des sirènes de pierre, enchantées, qui encerclent la base de la sculpture. « Il y a quelque chose là-dedans, j'en suis certaine. » « Eh ? » « Bonjour, je crois pas qu'on se connaisse. » « Ah, bonjour, je m'appelle Lenora. Excuse-moi si je te parais un peu distraite. Tout le monde pense que je suis complètement fêlée. Samantha dit que je suis juste bizarre. Mais ce tableau, je ne l'ai jamais vu avant. Je connais bien Poudlard et crois-moi, un cadre vide n'apparaît jamais sans raison. Quelque chose nous échappe. » « Qu'est-ce que tu as appris ? » « As-tu appris du nouveau sur le tableau depuis que tu as commencé à l'étudier ? » « J'ai découvert qu'il se passe quelque chose quand je lance l'humos. Mais j'ignore quoi faire ensuite. » « C'est ce que je pensais faire, l'humos dessus. » « Est-ce qu'il y a d'autres tableaux vides dans le reste de l'école ? » « Oui, quelques-uns. » « Je ne peux me trouver un déjà. » « Si tu veux mon avis, cet endroit est une énigme en lui-même. » « Si j'arrive à élucider cet énigme, je saurais quoi faire avec les autres. » « Ça me paraît être une bonne idée de commencer par là. » « Si je trouve du temps, j'enquêterai. Ça peut être intéressant. » « Ça fait longtemps que je me creuse la tête. J'espère que tu auras plus de chance que moi. » « Surtout, viens me le dire si tu trouves une idée lumineuse pour résoudre ce mystère. » « L'humos. » « Cet endroit doit être un indice. Je devrais regarder s'il ne se trouve pas aux alentours. » « Ça peut être partout. » « Je vais te guider jusqu'à ton cadre, petit papillon. » « Je devrais dire à Lénora que j'ai résolu l'énigme de ce cadre vide. » « Elle est partie ou... » « Lénora, j'ai résolu le mystère de ce tableau. » « Vraiment ? Comment ? » « Moi, j'ai joué en passant, je joue au niveau médium. » « T'as mode histoire, t'as AZ, médium, art. » « Je joue en médium comme tous les jeux. » « Je vais lancer l'humos pour guider un papillon de nuit jusqu'au cadre. » « J'imagine que c'est logique. » « Dommage, j'étais si proche d'y arriver. » « Tu es douée avec les énigmes. » « Natty aussi est plutôt douée. » « Amit aussi. » « Même s'il a tendance à trop expliquer. » « Je suis contente que quelqu'un ait réussi. » « Le papillon de nuit. » « J'aurais une joie. » « C'est terminé. » « Il y a une statue en... » « En bas. » « Hé, toi. » « Action. » « Et voilà. » « On est au niveau 5 déjà. » « On va allumer ça. » « Si ce n'est pas déjà allumé. » « Ah oui, c'est allumé. » « Je disais qu'il y avait une statue en bas. » « On va aller la voir. » « Je préfère les trois balais à la tête de Vendée. » « Rebellion. » « Tirer ou de niveau 1, je le sais. » « Action. » « Préparons. » « Les puissons. » « C'est quand même un niveau 1. » « Je n'arrive même pas à l'ouvrir. » « Odds. » Qu'est-ce qu'il y a de toi toi ? Qu'est-ce que t'as fait encore ? Oui, je ne vois pas, mais je ne suis pas capable de faire plus vite. Oh, non, je suis arrivé au bout d'un moment pour que vous nous ayez pris. J'ai perdu peu de taches, mais je ne suis pas heureux. dans la bibliothèque. C'est une idée géniale, je trouve. Merci. Malheureusement, la bibliothécaire risque de ne pas le voir de cet oeil. Je voudrais bien récupérer les livres et lever le sortilège moi-même, mais c'est pas la première fois que l'un de mes sorts aime la pagaille dans la bibliothèque. Amit a dit à Madame Scrib qu'il s'agissait de mes livres. Elle a dit que si je semais encore la pagaille, elle l'écrirait à mes parents. Tu pourrais peut-être les récupérer pour moi ? Il n'y en a que cinq. Elle ne se méfie sûrement pas des nouveaux élèves. Pourquoi Amit a-t-il dit à Madame Scrib que ces livres t'appartenaient ? En fait, il ne pensait certainement pas à Mal. Je suppose qu'il était impressionné et qu'il voulait vanter mes mérites. Amit passe beaucoup de temps à observer les étoiles, mais il sait reconnaître un sortilège de qualité. Je devrais pouvoir t'aider, si j'en ai le temps. Je t'en serai reconnaissante. Mon journal intime fait partie des livres que j'ai perdus. C'est Chili, ça ? On va l'appeler Chili. Si tu parvenais à les récupérer et à me les apporter, je pourrais lever le sortilège. Je vais devoir utiliser Axio pour récupérer ses livres. Je vais devoir utiliser Axio pour récupérer ses livres. Et voilà. Et Détroit. J'ai passé une bonne journée, du moins jusqu'à ce que Garrett renverse la ridicule concoction qu'il inventait sur mes Cripsops parfaitement bijotés. J'ai dû vider mon chaudron et tout reprend à zéro. C'est un vrai danger public. Il pense tout savoir sur les portions. Il perturbe toujours les cours du professeur Sharp avec ses expériences. Je pense à Saman. Et s'il n'était pas là le neveu du professeur Wesley, on l'aurait déjà renvoyé à ce stade. Il y a encore du hard duck fumé au dîner. Je commence à m'y faire avec le temps, mais je préfère quand même la tour à la vie. Il y a quelque chose qui a sonné. Il y a quelque chose de bleu ici. Professeur Black, puis-je vous suggérer d'interdire la magie au sein de la bibliothèque ? Quelqu'un s'est faufilé jusqu'à la réserve et Cressida Bloom semble estimer que la bibliothèque n'est autre que son arène personnelle où elle s'entraîne à toutes sortes d'incantations. Ce serait perturbant. Vive lui-même. ne fait pas le pire figure à côté d'une telle fauteuse de troubles. Rebellion. Il y a quelque chose ici. Ah. Verrouillé. Rebellion. Ah. Quel plaisir de vous revoir. Pas de soucis, ma chère dame. Plus que un. Rebellion. Il y a un cadre là. Et voilà. Il n'y en a un ici. Lumos. Excusez-moi. Excusez-moi. Deux. 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 Excusez-moi encore. Rebellion. Il est où ce papillon là? Il aurait pas de poussée? Il aurait pas de poussée. Protégo! Lumos! Action! Lumos! Rebellion! Le papillon est plus haut, il me semble que ça me disait de descendre. Ah mais les livres dans la bibliothèque, j'en ai quatre. Je pense que je me en avais cinq. Action! C'est le dernier livre. Je devrais les rapporter à Cressida. Pourquoi qu'il me... Ok, ça c'est pour aller à Cressida. Bonjour Cressida. J'ai récupéré tes livres, y compris ton journal. Oh, quel soulagement! Merci. Je vais me faire un plaisir de te débarrasser. Voilà pour toi. Eh bien, ça m'a servi de leçon. Je ne risque plus de travailler mes sortilèges dans la bibliothèque. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver ce qui a mal tourné. Je devrais peut-être commencer à réviser mon latin. Heureusement qu'il y a encore des gens honnêtes. Je ne voudrais pas que quelqu'un puisse lire mon journal. Bah... Quand même curieux d'essayer de trouver juste le papillon. Ok, c'est l'autre côté. Ok, c'est l'autre côté. C'est quoi ça a sonné, ça? Oh, le papillon! C'est bien. Je vais aller faire... Ok. Et... Lumos! Ah, peut-être... Ah, Lumos! Ah, c'est ça. Il faut que je le fasse avec Lumos et il va me suivre. Après ça, il faut que je le lance. Et ensuite, je ramasse la feuille. J'espérais les pages du guide du sorcier de Poudlard. Merci. Rébelio. Et puis, tu es dans quel serpenteur, ça? Non, griffon d'or Quelqu'un de net Joues-tu à soir ou tu joues pas ? Sais-tu ? Oui, je l'ai acheté 1 sur 4 2 sur 3 1 sur 2 Qu'est-ce qu'on pense à prendre des équipements ? Avec les taxes Si tu prends la grosse version 115, sinon c'est 89 Fait-vous 15 piastres de différence Il me manque 5, 6, 7, 9 Je parlais pas tout de suite Mais à soir tu joues pas non plus, c'est ça ? Non, c'est ma toque à moi Du Braltor, il m'a copié Quel soulagement de comprendre enfin pourquoi ce portrait est fait vide Rebellion Ok Ça je le comprends pas C'est pas grave Un coffre, des niveaux De l'argent Ça je l'ai pas encore trouvé comment les allumer Les ouvrir C'est peut-être la prochaine Je vais refaire mon prochain devoir Aucun devoir Non C'est pas un jeu online pour l'instant C'est pas un jeu Abonnez-vous ! Je n'ai pas vraiment de notes à donner, mais c'est un excellent jeu. J'imagine que c'était un fan de Harry Potter, c'est encore pire. J'imagine que c'est un fan de Harry Potter, c'est un fan de Harry Potter, c'est un fan de Harry Potter. J'imagine que c'est un fan de Harry Potter, c'est un fan de Harry Potter. J'imagine que c'est un fan de Harry Potter. J'imagine que c'est un fan de Harry Potter. J'imagine que c'est un fan de Harry Potter, c'est un fan de Harry Potter, c'est un fan de Harry Potter. J'imagine que c'est un fan de Harry Potter, c'est un fan de Harry Potter, c'est un fan de Harry Potter. J'imagine que c'est un fan de Harry Potter, c'est un fan de Harry Potter. J'imagine que c'est un fan de Harry Potter, 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 c'est un fan de Harry Potter. Je ne vois pas que je n'ai pas osé faire tomber ça au moins. Ah bon. Il ne fallait pas viser, je pense. Je joue à médium. Il y a trois niveaux de jeu. Il y a un mode histoire, un mode easy. Et voilà, une autre page. Je ferai mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les baffes boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Un bâton ou un gun ? Use ça. Il y a une porte là. Ok, là, ok. Il y avait peut-être deux affaires. Là, je comprends. Ok. Ah, mais là, il est effacé. Il y a un coffre là. Ok, il est sur le tableau. Ah, je savais ça. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Donc, le premier. Donc, le serpent. C'est un serpent si vous êtes dragon. Les dragons. 0, 1, 2, 3. 3. 3. 3. 3 plus 2. Juste les firmes. Est-ce 2 ou c'est 3 ça là ? 0, 1, 2, 3. 3, 4, 5. 9, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 15. 9. 9, ça serait cette affaire là bizarre. Ok, j'arrive pas à... Ah ! Non, ok. Ça, plus ça, plus ça, donne 14. 2 plus 3, ça fait 5. 5. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 9 c'est ce savoir dégueulasse là. Est-ce que je suis choisi de faire une combinaison qui va donner 9 ? Qui veut dire... 2. Est-ce que j'ai une icône, c'est ligne 1, 5, 6, 7. Non, ça c'est 3. On est pas ça. Une espèce de hibou. 0, 1, 2, 3, 4... S'il faudrait que je ferais 9 Ça c'est 1, 2, 3, 4, 5 C'est 7, 8, 9 Ça ça ferait 9 Ok Fait là j'ai un dragon Le dragon est là Le dragon j'ai dit c'était 0, 1, 2, 3 3 plus 2 5 c'est 7, 8, 9 4 4 c'est le hibou Le hibou il va Après ça j'ai 0, 1 3 3 c'est le dragon Il était là Et voilà Le caribou, le dieu Collection mise à jour Un miroir large Et il y a d'autres pas Dans cette salle de classe Que les élèves apprennent Les propriétés magiques Des nombres Et la numérologie Et que la plupart des Préfèrent passer le cours A compter les ventes de lune Tout en hochant De la tête Devant leur bureau Avant d'ouvrir le coffre Je vais vérifier Mon inventaire Qui est tout à fait vide Chapeau feutre Ok Mais là je n'ai pas le temps De jouer à ça tout de suite Je vais finir la mission Parce que là je dois aller Dîner Marcher Et dîner en même temps Je ferai mieux D'ouvrir l'oeil Pour trouver les baffes boules De Zenobia Cachées en hauteur Dans l'école Aujourd'hui je pense C'est de les perdre J'ai toujours dit Que voyager Ouvrez Mais là elle Qui fait à manger Qu'on va manger Normalement Sa soeur est morte Ce matin Peut-être les plans Changer Je ferai mieux D'ouvrir l'oeil Pour trouver les baffes boules De Zenobia Cachées en hauteur Dans l'école Un livre qui vient de passer Je veux le pogner La page Et voilà Et voilà Ah l'opie l'oeil Je ferai mieux D'ouvrir l'oeil Pour trouver les baffes boules De Zenobia Cachées en hauteur Dans l'école Action Cette pièce Qui abrite La coupe Des quatre maisons Les trophées De Quidditch Et les trophées Obtenus Lors des duels Ainsi que d'autres Récompenses De ce moment A l'école Les élèves Qui s'écartent Du droit chemin Peuvent être vus En train de polir Les trophées Dans la main Pour leur rappeler La valeur du travail La coupe De feu Repose à l'intérieur De ce coffre Entrée Incrustée Dans la pierre La coupe Permet de sélectionner Les champions Pour tournoi Des trois sorciers Et la création Du concours A la fin du 13ème siècle Trophée de botanique De Poudlard Récompense De son talent Remarquable Dans le domaine De la botanique Poudlard Remet ce trophée Que c'est à la pousse Louffe Au 17ème année Mirabel Bobilne De la Mondragore Anguille En passant par Les Bobules Et les Bulles Sauteurs Les compétences Leur aller Le dépassement De tous les atteints Excellent Et voilà On raconte que Cette armure Destinée A un elfe De maison A été fabriquée Par un sorcier Cruel Qui souhaitait Que son elfe Le protège En combat Heureusement Le sorcier Il était bien Trop bête Pour réaliser Qu'une armure Pouvait en réalité Être considérée Comme un vêtement Dès lors De l'elfe Revêtue Son armure Il est immédiatement Disparu Il n'est jamais revenu Une tenue Un rayure Une porte Qu'on ne peut pas Ouvrir Ou qu'on ne sait pas Encore comment Ouvrir les portes Le temps Mour unique A été fabriquée En cage De paix Mal revisée Pour le chef Des centaures Celui-ci a refusé Le cadeau Et le messager A reçu Une flèche Dans le genou L'armure Bosse-les Par le coup Le sabot A plus tard Été retrouvé Et remise à neuf Quel plaisir De vous revoir Lumos Rébellio Sous-titres par Jérémy Je sais pas comment les utiliser Je pensais Je pensais qu'on avait juste besoin De cliquer dessus Ça nous fait aller plus vite Quand tu prends les affaires De les tableaux Avec le feu Le feu vert Sous-titres par Jérémy Débrancher Et débrancher Débrancher Ah bah ouais t'as été au bout du monde Ok mais c'est sérieux c'est pour ça C'est ça tout le monde As-tu vu comment c'est grand par exemple C'est incroyable C'est juste un château C'est incroyable C'est incroyable C'est parti Très bien j'y vais Souhaite moi bonne chance Donc Subirrelation terminée Oh yeah C'était tout Pour l'aventure du jeu Hogwarts Legacy Live Sur la chaîne du caribou canadien Oh yeah Bon C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable